Ce jeudi 16 novembre, France Inter a sévèrement taclé Pascal de la Tour du Pain dans l'édito-média. En direct de PAF, la journaliste de C8 a réglé ses comptes. France Inter cesse à tirer les foudres de Pascal de la Tour du Pain. Depuis la rentrée, la journaliste a quitté BFM TV pour C8. Désormais à la tête de l'émission PAF, Pascal de la Tour du Pain précède tous les soirs l'arrivée de Cyril Hanouna sur la chaîne. Les téléspectateurs ont vite été séduits par la nouvelle recrue de Baba qui ne se prive pas de faire des confidences sur sa vie privée à l'antenne de son programme. Ce jeudi 16 novembre, l'animatrice de PAF a commencé son émission avec un tacle très piquant. En cible, la Radio France Inter qui, ce même jour, a évoqué son choix de rejoindre C8. Des paroles qui n'ont pas plu à la principale concernée.France Inter attaque sévèrement Pascal de la Tour du Pain dans l'édito-média diffusé sur France Inter, Cyril Lacarrière a sévèrement critiqué l'émission de Pascal de la Tour du Pain. En deux mois et demi, on n'a toujours pas compris ce que Pascal de la Tour du Pain est venu faire sur C8, a-t-il lancé avant de juger le programmé, les premières semaines, elle présentait PAF dans un couloir, situé juste derrière le plateau de Touche Pas à mon poste. On voyait même le public de TPMP s'installer pendant qu'elle faisait son émission. Au bout d'un mois, C8 a changé la forme, PAF a droit à un vrai plateau et du public. Le journaliste a ensuite évoqué les audiences de PAF, ce lifting ne provoque pas de sursaut d'audience, l'émission tourne autour de 200 000 téléspectateurs de moyenne, 6 et 6 100 000 de moins que l'année dernière à la même époque. Pascal de la Tour du Pain répond à France Inter sans prendre de pincette Pascal de la Tour du Pain n'a pas tardé à offrir une réponse à la radio. La journaliste de C8 en a profité pour clarifier la situation. A propos des audiences du programme, je voulais rajouter aussi qu'on avait battu un record d'audience, deuxième record d'audience de la saison hier. PAF a retrouvé en intégralité sur l'application MiCanal. «Sous-titrage Société Radio-Canal » «Sous-titrage Société Radio-Canal » «Sous-titrage Société Radio-Canal »